vous êtes prêt pour les dons c'est quoi ça je sais pas salut salut à tous on va faire un peu de course les gars ça fait longtemps je regarde si ça fonctionne je vous réexplique ma façon de calculer je vais écouter si ça il ya du son et tout là ça marche on va mettre les courses en fond salut tout le monde je sais pas si c'est le quintet c'est à quelle heure le quintet c'est à 15h15 on va s'entraîner quelques courses avant là là y'a quoi r3 c6 c'est encore pas couru salut koulibaly salut les amis merci à toi merci r3 c6 à 12 partant bas ça va partir maintenant regarde regarde vite fait r3 c6 regarde les pronostics je vais te montrer un truc il ya 3150 mètres il ya 12 partant c'est un peu chaud quand même pour la distance c'est de l'athlée je sais pas si à Saint-Brieuc c'est tombé là je viens juste de me brancher je sais pas si à Saint-Brieuc ça tombe les chevaux mais il ya des longues distances à Saint-Brieuc r3 c6 regarde avec la valeur du plus faible à 3,1 du 12 effectivement on aurait le 12 avec le 3 on aurait soit le soit le 3 ou le 4 tu vois 3,1 du favori il ya 12 partant tu comptes pas là si tu fais 2 3 4 ça fait 3,1 donc tu as 3 avec 2 2 3 4 tu as 4 à chaque fois c'est vraiment si tu comptes pas l'as 3,1 la cote du favori là le 12 le 12 il me plaît bien moi après faudrait faire faudrait faire 3 ou 4 alors comment on fait on prend 3 ou 4 ou on prend on a l'as aussi qui est pas mal sinon le 12 devient 3 plus là ça fait 4 à 3,1 12 as 12 as ou quoi c'est quoi c'est r3 c6 est-ce qu'en merdant c'est le 3 ou le 4 on va regarder on va suivre ça je vais te réexpliquer encore une fois pour le la valeur du favori effectivement on a 12 à ça je vais mettre le son là je sais pas si on entend je vais pas mettre trop fort ça me saoule les courses entendre les courses on va s'échauffer avant un cartel je vais essayer de partager dans des groupes je suis bloqué partout sur facebook pour les partages faut que je les fasse en copier coller là il propose pas de publier sur les groupes facebook c'est chiant chaque fois je suis bloqué là je fais deux trois partages et je suis bloqué après mes pages sont mes pages sont connectées quand même à pas mal de groupes mais bon je sais pas si ça fonctionne j'ai jamais l'oeil extérieur je sais pas j'ai pas l'oeil extérieur voir qui est ce qui est partagé ou pas là sur mes pages tout ça je vais essayer de partager sur comment ça s'appelle le 12 il est là c'est le 7 derrière le 10 12 7 10 11 bon il n'y a pas de 3 4 tout ça là je suis sur sur facebook les gars sur mes pages facebook de pronostic je vais partager sur tik tok merde on n'a pas le lien là on a bien eu le 12 hein t'as vu avec la cote la valeur du favori je te remontrais pas avec la valeur du favori le calcul je vais te remontrer avec d'autres possibilités de retrouver par exemple à r3 c6 normalement en calcul ou alors propre on doit retrouver en la course d'après là c'est quoi la course d'après r1 c'est non c'est rien c'est quoi la course d'après r1 c3 là on doit retrouver la même valeur des numéros ou sinon t'as aussi par avec calculer l'heure pour retrouver l'heure tu vois r3 c6 ça partait à quelle heure r3 c6 ça partait à quelle heure r3 c6 ça partait à quelle heure r3 c6 tu vois on a quoi comment on fait 16 comment on fait 14h16 11 11 et 1 2 fois fois 7 fait 14 et de 16 comment on fait bon si c'est 16 17 18 tu vois il ya des 7 et 10 ça fait 17 les minutes sont pas vraiment regardant à une minute ou deux près mais l'heure justement on retrouve souvent l'heure en deux chiffres en deux chiffres souvent l'heure et les minutes en deux voire trois chiffres il faut les calculs attend je finis je finis mon partage là on voit mal je sais pas c'est le début du mois là c'est un peu chiant pour jouer parce que déjà des fois pour trouver les bons numéros c'est limite mais au début du mois c'est vraiment très serré pour voir les bons après à la fin du mois on n'a rien non plus donc faut savoir quoi j'ai mon tableau là j'ai tout là on peut commencer r1 c3 14h33 alors on va prendre des informations les informations on va prendre la course qui vient de se terminer là r3 c6 il y a 12 7 10 11 pour faire le calcul là pour r1 c3 là il ya sept partant ça va être tendu pour vous expliquer ça va être tendu mais je vais essayer quand même bon on va prendre le nombre de partant 7 faudra trouver trois fois dans les numéros qui doivent tomber on doit retrouver aussi l'arrivée d'avant la r3 c6 dans l'arrivée possible r1 c3 on doit retrouver l'arrivée qui vient de se faire r3 c6 bon j'ai pas de cinquième de r3 c6 et on doit retrouver l'heure aussi c'est nos informations qu'on veut choper c'est le résultat des calculs qu'on veut choper qu'on veut choper donc on va prendre pour démarrer pour démarrer pour faire ces calculs pour démarrer on va prendre la valeur du favori là à 2,1 le 2 là alors si on compte 2,1 on compte pas l'as on fait 2,3 donc on a 2 2,1 donc on a le 3 on a le 3 ou le 4 on sait pas on va regarder on va noter 1 2 3 4 on a déjà ça comme information à 2,1 avec 2,1 pour l'instant ça bouge pas on a le 7 bon on va regarder le 7 il peut tomber si on a que des petites cotes si on a les 3 petites cotes le 7 il peut tomber mais on va faire on va faire nos calculs bon effectivement pour faire 14h33 on a 7 fois de 14 il faut être rapide pour faire les calculs il faut être il faut bien être rangé déjà savoir ce qui fonctionnait pas donc on a 7 fois de 14 sinon qu'ils font 14 à 33 qu'est ce qui fait 33 14h33 7 et 3 10 5 moins 2 3 ça fait 7 et 3 10 5 moins 2 3 ça fait 7 2 3 5 7 2 3 5 et ça fait 7 et 3 10 5 fois de ça ça fait 30 plus 3 alors comment on fait 3 derrière 7 2 3 5 on fait 7 2 3 5 7 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 7 2 3 5 4 après c'est du plat ça dépend où ça se trouve après on a R1 C3 R1 C3 à 5 loups on a 2500 mètres c'est une longue distance et sachant qu'il faut retrouver la R3 C6 là aussi à 14h16 il faut retrouver là aussi R3 C6 on a de 5 pour terminer 5e là je l'avais pas tout à l'heure là on a de 5 sachant qu'il faut faire 7 bon je veux choper le favori de PMU là c'est une autre information pour faire nos calculs on va choper le favori de PMU il est souvent bon à prendre le favori que propose PMU dans les pronostics R1 C3 le prono de PMU c'est 2 4 as 3 bon effectivement on va prendre le 2 fin de calcul on a 5 et 2 7 pour faire le nombre de partants ou alors 5 moins 2 3 déjà on a le 3 à 33 à 14h33 on a le 3 déjà comment on fait ? on fait 6 fois 5 30 alors le 6 comment on fait derrière ? on fait euh... il faut regarder la valeur des cotes quand même là ça bouge pas c'est 2,2 la cote du favori là non on aurait de 6 là 6 divisé par 2 égale 3 5 divisé... 6 fois 5 30 plus 2 plus as 6 fois 5 30 plus 2 égale 3 ça fait 33 est-ce qu'on a 14 ? on a 6 et 1 7 fois 2 14 c'est pas mal as 2 5 6 c'est pas mal est-ce qu'on retrouve l'arrivée de l'R3 C6 d'avant là ? parce qu'ultimement on a le 5 on a 6 et 5 11 on a 5 fois 2 10 on a 5 et 2 7 on a 6 fois 2 12 as 5 2 6 c'est pas mal après on est R1 C3 c'est une longue distance on retrouve déjà les informations qu'on voulait euh... R3 C6 on a l'heure de départ R1 C3 14h33 on a le résultat de R3 C6 qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut retrouver 7 le nombre de partants 3 fois là si c'est 1 7 on a 5 et 2 7 on a... 6 divisé par 2 égale 3 5 et 3 8 moins 1 7 as 2 5 6 c'est pas mal as 2 5 6 moi je fais monter personne les gars je vous explique là as 2 5 6 c'est pas mal maintenant on va regarder qui c'est tout ça on va regarder l'échauffement s'il y en a un qui nous plaît pas on est reparti dans un autre résultat dans un autre calcul sinon ce qu'on peut faire on peut regarder aussi les anciennes places du favori les anciennes places du favori on a as 5, as 5 4 as ça va être ce 4 là qui va être emmerdant là as 2 5 6 avec... c'est une piste en herbe les pistes en herbe on aime bien faire des suites de chiffres même avec un petit décalage tu vois 1 2 3 4 5 6 mais ça fait beaucoup de trop à jouer ça il y a le pronostic de PMU qui nous propose 1 2 3 4 mais... pourquoi pas mais bon ce qui est emmerdant c'est 5 6 attends je regarde un truc l'as il paraît pas mal l'as et 2 paraît pas mal l'as il paraît bien un 6 et un 7 avec l'as comment on fait 6 sinon ? le 6 le 3 il paraît pas mal le 4 mais il paraît un peu faible le 4 1 2 3 1 2 3 sont pas mal le 7 il paraît un peu lourd quand même le 5 il est pas mal il a l'air léger mais je voudrais bien voir le 6 1 2 3 5 je sais pas 1 2 3 5 déjà on a nos choux donc on va regarder l'allure qu'ils ont tout ça quand même 1 2 3 1 2 3 4 5 mais je sais pas 1 2 3 4 5 mais je sais pas lequel en V le 6 et le 7 paraissent un peu ailleurs quoi 1 2 3 4 5 sont pas mal mais enlever lequel et mettre l'option tous les ordres je sais pas le 5 il a l'air perturbé je sais pas 1 2 3 4 pourquoi pas prendre notre PMU mais et pas en super 4 en trio peut-être 1 2 3 4 ouais pourquoi pas mon rassurant là dedans en simple placé ça serait R1 C3 ou As3 et R1 C3 As3 en simple placé là on est à 2,2 la cote du favori effectivement on prendrait le 3 hein donc on a 3 2 ou 3 4 4 et 3 7 hein on a de 7 4 et 3 7 on a le nombre de partants une fois 4 x 2 8 ou alors 4 4,4 divisé par 4 moins 3 4 x 3 12 2 1 3 3 x 2 6 et 1 7 alors 1 2 3 4 hein 1 2 3 4 hein 1 2 3 4 hein peut-être même en super 4 hein En plus ils ont une bonne allure par rapport aux autres les autres ils ont l'air je sais pas peut-être le 5 j'ai pas le 5 il a l'air dérangé je sais pas ce qu'il vaut le 5 ça veut tout ou rien moi j'avais as-2-5-6 mais bon as-2-5-6 ont retrouvé l'arrivée des r3 c6 mais je suis sûr qu'il y a qu'un 2 3 4 aussi on peut retrouver l'arrivée de l'avant de la course avant avec as-2-5-6 ou un 2 3 4 après c'est ce que tu ressens mieux là en regardant les chevaux j'ai plus 1 2 3 4 et par mes calculs j'ai as-2-5-6 on va peut-être 1 2 3 4 et puis on va être perturbé va y avoir un numéro qui va être perturbant ça va être entre le 5 ou le 6 je sais pas on est à Saint-Cloud qu'est ce qui tombe à à Saint-Cloud qu'est ce qui aime bien tomber à Saint-Cloud c'est la journée là on est combien on est 3 juillet comment je calculais ça on a l'heure de départ on a 14h33 14h33 de départ As 4 3 As 4 3 2 6 x 5 30 plus 3 6 x 5 30 mais sinon comment on fait 6 x 5 avec avec mes combinaisons avec mes combinaisons en haut de mes pages on a 5 4 3 ou à 6 2 4 ou sinon 1 2 3 4 on a un de ces trois propositions il va faire un trio mais lequel 5 4 3 2 des fois c'est 5 4 3 2 on part à 14h33 5 et 2 10 ouais 4 et 3 7 x 2 14 2 3 4 on a 2 3 4 5 ou 2 3 4 As 2 3 4 As 2 3 4 5 2 3 4 As Pas 4 2 3 4 2 4 1 3 3 5 2 4 1 ha 5 2 4 As C'est bon si ça te fait parce que ma combinaison on ne met pas c'est 5 4 3 pourquoi pas 5 4 3 et j'aurais pas le 2 là merde 5 4 3 2 5 4 3 1 à 6 2 4 non à 6 2 4 non le 5 à 3 c6 à reprendre le dernier à 3 c6 c'est le 5 je pense qu'il est pas mal je sais pas 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 peut-être pas là ça 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 5 5 as 2 5 as 2 5 as 2 4 5 as 2 4 on part à quelle heure 14h35 5 as 2 4 5 as 3 4 5 as 2 4 5 as 3 2 5 as 2 4 bon c'est chiant c'est le plat 2500 m début du mois c'est toujours aussi chiant les calculs on aimerait bien faire parce que les gens ont de l'argent puis ça nous met une tension en plus quoi je sais pas si ça paye les gars les courses à entre 10 10 contraint et 19 contraint là pour le moment vous jouez ça non vous jouez quoi là je garde mes calculs je vais l'effacer après je me mets trop de stress c'est pas bon c'est pas à peine de stresser comme ça enfin tu vois l'intérêt de de partir quand tu fais tes calculs de l'arrivée possible les numéros qui doivent arriver possibles dans le résultat tu dois pas tu dois te fixer déjà des résultats déjà obtenir aussi déjà après tu regardes l'âge des chevaux tout ça moi je suis plus à rechercher les combinaisons que les simples placés tout ça je suis plus à rechercher les combinaisons 1,2,3,4 ou à 6,5,2,4 putain fiché à 6,5,2 c'est pareil merde j'aurais mieux fait de partir sur mes combinaisons de mes pages j'ai 4 combinaisons de mes pages peut-être une cinquième j'ai à 6,2,4 j'ai 5,4,3 j'ai 7,8,9,3 et j'ai 10,5,13,15 10,5,13,2 10,5,13 as aussi je devrais rajouter mais il va déchirer 4 as 2,6 5 as 2,4 5 as 2,4 ça faisait le trio 5 as 2,4 c'est sûr je savais pas l'autre 1,2,3,4 qui finissait en trio aussi mais ça payera pas c'est des petites cotes c'était bon à essayer de calculer mais ça paye pas on va essayer de calculer l'autre donc on va prendre l'arrivée pareil avec la course qui vient de terminer là tu vois tu retrouves l'heure tu retrouves l'heure la 14 heures c'est l'heure de départ 14h33 donc on doit retrouver un 4 et un 5 6 x 5 30 ça fait 32 on n'a pas 33 tu vois les minutes on a 32 et 14 heures comme on fait si c'est un 7 x 2 14 et 33 tu vois on a 32 bon je suis sûr si on calcule bien on a 33 mais vite fait là on a 32 tu vois donc on fait pareil on prend l'arrivée de r1 c3 4 as 2,6 4 as 2,6 3 on prend le nombre de partants r3 c7 il y a 11 partants on prend l'heure de départ c'est nos informations ça 14h50 14h50 l'heure de départ bon ça peut-être 14h51 52 bon et on a le nombre de partants le 11 avec la cote du favori à 2,3 2,3 la cote du favori donc tu comptes pas l'as donc on aurait le 3 là bon ça bouge toujours un peu on a le 2 ou le 3 tu vois la cote du favori à 2,2 tu vois on a peut-être le 2 et l'as quoi tu vois ce que je veux dire ? bon alors comment on va faire nos calculs là ? enfin non à 2,2 plutôt on a le 2 ou le 3 on va déjà on va récupérer déjà des numéros pour faire nos calculs on regardera après l'allure des chevaux tout ça et à 2,2 tu vois on a bien le 10 donc pour l'instant c'est 2,2 donc on a le 2 ou le 3 puis le 10 alors tu comptes 2,2 tu comptes le 2 sans compter l'as donc tu prends le 3 ou le 2 ça dépend et tu comptes tu vois là avec 2,1 maintenant on a le 11 mais ça va peut-être bouger on va attendre un petit peu on a le 10 ou le 11 alors on a le 11 quoi donc on a pour l'instant avec la cote du favori on a le 2,3 et le 11 à 2,1 du favori à 2,1 là ça me vient vite fait à 2,1 on peut tenter le 2 hélas le 2 hélas à 2,1 après en se partant comment on fait 11 ? 3 fois bon je vais pas brûler les étapes on va faire comment là ? on va faire comment pour partir dans le calcul là ? on a l'arrivée de la course d'avant on a 4 As 2,6,3 tu vois là avec la cote du favori on aura bien le 3 alors R3,C7 ça serait quoi comme type de truc ça ? comme type d'arrivée ? avec le 3 avec le 3 comme formule en haut de mes pages j'ai 7,8,9,3 ou alors 7,8,6,3 et sinon avec le 11 c'est quoi les arrivées avec le 11 ? 10,11 As 2 ? avec le 11,10 As 2 ? avec le 10,10 As 2,5 10 As 2,5,6 avec le 3,7,8,9,3 tu vois que les informations que j'ai déjà avec la cote du favori je peux te sortir déjà des combinaisons alors laquelle choisir après ? là c'est quoi comme type de course ? on part à 14,50 aussi les gars 14,50 hein ? comment on fait 14,50 avec tout ça ? 2,1 là ? 2 et 3 on a 2 x 7,14 alors on fait 11,5,2 ça fait 2 x 7,14 11,5,2 hein ? 5 et 2,7 11,1 et 1,2 2 x 7,14 à 14,50 l'ordre 10 x 5 ça fait 50 déjà 10 x 5 par contre ça me fait chier moi j'aime bien prendre le 10 avec j'aime bien prendre le 10 avec 10 par temps net quoi 11 par temps c'est un peu chiant je sais pas comment retrouver là je sais pas comment retrouver là on a une cote de 1,9 là bon on a 2 chiffres là 1,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 on a 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 on a le 3 donc on a le 2 et le 3 là on a toujours le 2 et le 3 bon le 2 et le 3 ça a l'air pas mal mais le mettre avec quoi ? il y a 14h50 à faire 5 fois 3,15 moins 1 ça fait quoi ça ? 5 fois 3,15 2 moins 1 égale 1 5 fois 3,15 moins 1 ça fait 14 14h33 non 14h50 on a 5,3 as2 non ? 5,3 as2 ou ça fait quoi ça ? 5,3 as2 on a 14 on a 50 là avec tout ça ? disons qu'elle est vraiment bien elle court bien surtout depuis un moment 5 as2,3,10 5 as2,3,10 après on va regarder l'échauffement on va regarder un petit peu les détails de la course ce que c'est ? on est pris du crédit agricole et l'arrivée qui vient de se faire est R1,7,3 4 as2,6,3 on prend les mêmes 4 as5,6,3 5,3,2 on peut imaginer qu'il va reprendre sa série de victoires ? il fait bien l'air dans sa santé plus dure et que sinon on va faire plus par contre une petite place oui voilà as5,3,2 as5,3,2 on peut reprendre as2,3 as2,3,5 R1,7,3 c'est 4,2,6,3 4,2,6,3 on va reprendre le 6 on va regarder l'allure du 6 R3,C7 on va regarder l'allure du 6,9 c'est toujours les emmerdeurs le 6,7,9 je suis perdu là je suis perdu dans les calculs d'ailleurs je vais regarder l'allure du 6,9 on a une cote 1,9 du favori le 9 il est peut-être cher payé là j'aimerais bien regarder l'allure du 6,9 c'est toujours les invités ceux-là on a des formules et 6,9 ils viennent toujours nous nous casser des couilles c'est quoi celui-là le 5 ? c'est qui le 6,9 ? c'est une course une bonne course après il y a des G forcément mais je pense qu'il peut accrocher une bonne place R3,C7 le 6 c'est quoi ? le pronostic de PMU on partait sur quoi ? le 10 ? le pronostic de PMU partait sur le 10 ? on est R3,C7 on part à 14h50 R3,C7 on fait 7 x 2,14 putain c'est quoi ? ils ont fait quoi ? attends je regarde les trucs là ça me fait chier parce que j'ai peur qu'ils se prennent des gamelles là on a une corde à droite c'est des 6 à 7 ans alloués à la CECF il peut y arriver malheureusement régulièrement le 6 c'est Philoudel le 9 c'est Guinness du Bizet la cote du 10 favori c'est enfin les anciennes paires du 10 c'est As2,As2 As2,As2 les anciennes paires du 10 faut bien prendre le... 10,11 10,11 10,11 10,11 As2 10,11 As2 Gingère de Brasse Gare Philoudel Frick Frack du 1000 Philoudel Frick Frack du 1000 4,5ème place peut-être 3ème 10,11 As2 ça paraît pas mal le 6 le 8 6,8 6,8 9 peut-être se placer je sais pas non le 9,5ème,6ème 10,11 As2 c'est pas mal 10,11 As2 en 2 sur 4 je sais pas je sais pas si ça va payer là il faut que je me chauffe les gars vous voyez bien c'est pas facile alors au début du mois c'est plus chiant encore merci les amis sur les groupes et tout ça merci à vous c'est un peu chiant les calculs là j'ai pas d'automatisme mais je suis perturbé en c'est chiant c'est chiant on va regarder ça je sais pas si on entend bien c'est pas mal c'est pas mal le 8 et le 9 disqualifié le 8 et le 9 disqualifié le 8 et le 9 disqualifié le passage devant les tribunes et une faute à l'arrière de First Black et on accélère avec Jandrien c'est vrai qu'on l'entend pour l'autre de la coupe du 5 Jandrien d'autre de la coupe du 8 là on vient d'accéder on vient d'appuyer entre l'accélérateur et on va conserver donc tête et corde par rapport à Jandrien c'était tiré sous cette accélération le 3, le 8 et le 9 disqualifié là les mecs ils ont froid ils sont couverts ils ont la veste et tout là il fait froid par là le favori Jandrien on a quitté la corde avec Ginger Debrasse et Alexandre Demar qui ne veut pas se faire enfermer il se décale du siège de Gaucho de la Nouvelle il met immédiatement la pression sur son adversaire et immédiatement Jandrien va prendre la tête pour aborder le tournant final par rapport à Gaucho de la Nouvelle il n'a pas pu lui répondre Ginger Debrasse vient ensuite en 3ème position aux côtés de Phil Nouvelle ses 4 concurrents légèrement détachés désormais de Galion-Volsa alors que Gloria Hannes essaye de quitter l'arrière du plot on est à l'étournant final avec Jandrien qui a pris nettement maintenant la direction des opérations Gaucho de la Nouvelle essaie de le suivre en vain pour l'instant Phil Nouvelle est toujours en 3ème position Ginger Debrasse va essayer d'aller chercher un bon chèque à l'image de Galion-Volsa début de la ligne droite finale avec Jandrien qui a pris ses distances maintenant on revient un petit peu avec Phil Nouvelle le numéro 6 mais Jandrien a toujours franchement le meilleur Ginger Debrasse poursuit bien son effort alors que Gaucho de la Nouvelle est au galop il reste 250 minutes à parcourir avec Jandrien qui va conserver le meilleur jusqu'au bout mais qui ne va pas gagner de plus d'une longueur je t'ai dit reprends l'arrivée d'R1-C3 pour R3-C7 4 As 2-6-3 je ne savais pas lequel en V et coupe les placés encore avec une de mes combinaisons As 2-6-3, il y a même 3 fois 2 sur 4 à 2-6-4 pardon 3 fois 2 sur 4 la combinaison avec le le 10 10-5-13-15 10-5-13-2 10-5-13-A 10-5-13-6 c'est pareil on partait à quelle heure R3-C7 on partait à 14h50 6-1 égale 5-5 5 fois 10-50 14h50 si c'est un 7 fois 2-14 on avait ce calcul mais il y a 50 calcul mais il y a 50 calculs pour obtenir 14h50 tu vois tu vois tu fais 7 fois 2-14 ou alors tu fais le 7 fois 2 tu le fais le 2 tu le retrouves en 11 1 et 1-2 ou alors le 2 tu le retrouves en 8-6 égale 2 fois 7 égale 14 tu as plusieurs calculs tu vas faire 14 tu vas faire 50 c'est pas comme les mathématiques de l'école c'est pas c'est pas fermé fermé mais j'avais 10-16-2 10-16-2 10-5 10-5 j'avais des calculs là 14 à 50 j'ai rien de ah oui mais il y a pas 10-5 il y a 10-6-16 10-16-2 10-16-2 ça faisait le trio 3 fois 2 sur 4 coupe les placés après je sais pas la valeur que c'est bon alors comment on fait là là pour les informations on va même prendre l'arrivée du quintet d'hier là R3 C7 les informations on a 10-6-2 de la course d'avant 10-6-2 le quintet d'hier c'est quoi j'étais pas mal au quintet d'hier mais j'ai pas mis 10 au bon endroit le quintet d'hier on avait il me semble 6-10 As-4-5 6-10 As-4-5 6-10 As-4-5 6-10 As-4-5 6-10 As-4-5 6-10 As-4-5 j'aimerais bien le 5ème r3 C7 je n'ai pas vu qui c'était bon c'est pas grave on va attendre alors qu'est ce qu'on a comme dans les pronos là de PMU qu'est ce que propose PMU on a la côte du favori on part à quelle heure ? 15h15 encore une troisième information la première information on a la course qui vient de se courir R3 C7 la deuxième information on a le quaté d'hier pour le quaté on va prendre l'information du quaté d'hier on va prendre l'heure troisième information quatrième information on va prendre la valeur du favori à 5,9 chez moi là le 4 à 5,9 on compte pas l'as donc on a le 6 on a le 6 ou le 5 ça dépend 6,5 ou 7 c'est pas un prêt quoi avec le 9 5,9 en partant de 16 il faut compter 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 on aurait le 8 donc on a le 4, le 5, le 6 et le 8 bon je préfère être franc je préfère prendre le 6 et le 8 bon pour faire mes calculs on verra après si on dérive sur d'autres trucs donc là 5,9 j'ai le 8 avec 9,9 à partir du 16 j'ai le 8 et 5 on compte pas l'as donc j'ai le 6 donc j'ai le 6 et le 8 qu'est-ce qui va avec 6,8 les combinaisons l'arrivée qui vient de se faire le quartier d'hier avec 6,8 on retrouve bien le 2 le 6 de la course avant tu vois quand même avec le 4 j'essaye des trucs 6 et 4,10 donc on a 10 8 et 4,12 6 et 4,10 divisé par 2 bon j'ai pas l'as pour le moment mais du 4 et du hier j'ai quoi ? j'ai le 4, j'ai le 6 c'est pareil j'ai pas grand chose non plus il me faudrait quoi ? il me faudrait genre 1,2 il me faudrait genre 1,2 genre après avec 15,15 qu'est-ce que j'ai avec 6,8,4 pour faire 15,15 ? 8 et 4,12 6 et 4,10 il me faudrait genre 1,3 un truc comme ça 1,3 ça serait bien 1,2 ou 1,3 la cote du favori à 6 euros maintenant donc là maintenant on se retrouve avec le 7 ah putain il y a une guêpe on se retrouve avec le 7 1,2,3 4,5,6 1,2,3 4,5 on se retrouve avec le 7 et 11 maintenant alors 7 et 11 est-ce que ça nous plaît plus pour faire le calcul ? quelqu'un du favori là à 6 euros effectivement on aurait si on aurait de 6 ou de 7 avec le 11 donc là on a bien le 10 on a le 6 on a l'as 6 et 7,13 3 et 1,4 2 x 7,14 4 et 1,5 6,7,11 c'est pas mal 6,7,11 6,7,11 c'est pas mal mais bon 6,7,11 avec 6,7,11 les combinaisons qui peuvent tomber avec 6,7,11 c'est 6,7,11 13,16 alors là 13,16 je sais pas mais c'est quoi là c'est 2400 mètres on a 15 par temps si on a 6,7,11 pour faire 15 15h15 7 x 2,14 on aurait là derrière 7 x 2,14 il y a un 15 et comment on fait 15h15 on a déjà qu'une fois 15 mais comment on fait 15 derrière 11 et 4,15 7 x 6 7 x 6,4,11 7 x 6,4,11 mais c'est pas une combinaison qui me plaide trop mais 7 x 6,4,11 je vois pas ça souvent dans les PMU 7 x 6,4,11 il y a 6,4 encore à 6,4 on retrouve encore à 6,4 il y a en tant que quoi 6,10 à ce 4,5 on fait pas pareil on fait pas 6 à ce 4,5 hier quand même on fait un mélange 6 à 5,4,2 6 à 5,4,2 pourquoi ? on est à 15h15 à 5,5 il y avait combien ? il y avait 7 partants 9 partants il y a que des il y a eu que des courses avec des petits nombres de partants et là on se retrouve avec un grand nombre de partants et après à 5,5 il y a encore des petits nombres de partants on n'a pas vraiment de base mais bon il y a que des petits nombres de partants en 5 août juste pour le 4T il y a un grand nombre de partants qu'est-ce qu'on fait de ça à chaque fois on est perdu parce que le 6 il peut se retrouver en 15 tu vois ce que je veux dire ça va être chiant ou alors 15h15 on prend 15 15h15 on prend 15 on prend A5 ils font 15 A5 pour moi ça fait 15 15h15 on prend 15 avec le 15 il aime bien se retrouver 15 à 5 15 à 5 15 à 5 15 à 5 4 15 à 5 4 3 15 à 5 4 2 15 à 5 4 6 15 à 5 4 15 à 5 15 à 4 15-4 ou 15-4-5, 15-4-5, 15-4-5, 15-4-5, 15-4, 15, on va regarder s'échauffer, on a une cote du favori à 5,8, c'est peut-être un signe, 8-3-5, non, ça fait chier, 8-3-5, ça fait chier, qu'est-ce que c'est que ça, on a 8-3-5 ou A-7-4 avec le 15, 15-8-3-5, 15-A-7-4, bizarre ça, il a réalisé un super viking hivernal, on l'appelle A-7-4, et certes avancé, il a gagné son quimpé, en valeur 38,5, il est absent depuis cette victoire, le 5 et 4 mars, il est absent depuis cette sortie, donc un petit peu plus de 3 mois d'absence, il battait d'une longueur si j'ai le lac, avec jaune et noir qui va venir à son intérieur, c'est une police entraînée il faut retrouver aussi, 3 fois le nombre de partants, 16, 8-2-4, 8-2-4, 8-2-16, un nombre de partants, 8-2-16, on a le 15, on retrouve l'heure, 15h15, on retrouve 15, 8-2-16, on a le nombre de partants une fois, 5-1-6, 8-2-10, 5-1-6 plus 10, 4-4-16, le nombre de partants, 4-4-16, le 15, 5-1-4, 4-4-16, 8-2-4, 4-4-16, 15-8-2-4, 15-8-2-4, 15-8-2-4, après, aussi, une autre information, c'est le 4 favori, donc tu rajoutes une dizaine, tu fais 14, tu fais 13, et tu fais 15, donc 15h15, on prendrait 15, 15h15, 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 15 15 ans, 3,4 Fait chier celui-là En simple placé, ça serait de mettre Bon Les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 en simple placé Les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 Là j'ai 2,3 J'ai 2,3,8,11 Entre 10 contre 1 et 19 contre 1 En simple placé 2,3,8,11 Mon confortable, ça serait le 15 15h15, c'est 4 fois 4,16 Le nombre de partants Le 15, 5 moins 1,4 fois 4,16 A 5,7 du favori Je ne sais plus Je ne sais plus Ce sont perturbants ces trucs-là à chercher Je vais regarder C'est chauffé Parce que je ne sais pas On n'a que des petites courses à Vincennes Avec des petits nombres de partants Et là, on se retrouve avec Pour le carter Des grands nombres de partants La valeur du favori La plus grosse c'est quoi ? La plus grosse cote c'est quoi ? A 38 38 moins 16 Ça fait 22 C'est quoi qui nous fait 22 ? Bonjour Dominique D'ailleurs, il nous a rejoint Dominique Bosse expliquait Il fallait que Roland-Thomas puisse avancer encore quelque chose Le fait a déjà gagné C'est avec le 16 dans l'estale Vous parliez beaucoup d'actifs Depuis le premier retour des sorties Finalement maintenant c'est été Et ça ne sert à rien de faire des plans Non, j'en ai parlé avec Dominique hier soir Il nous l'a dit Il était francheux Et je lui ai dit Qu'il a gagné ici avec le 16 Sur une piste très rapide Il était venu afficher tout le monde au dehors Le 2, je ne sais pas Le 2, non ? Il est vraiment pas fan de ce genre de tactique de course Il va falloir juste espérer Qu'il ait du rythme Et s'il y a du rythme Je pense qu'il va très bien 15-2, 15-2 Il a gagné 2 quintets Il est placé de la coupe d'or Parce qu'il a fait une saison très réprochable Là cette année il est à peu près En train de faire le même genre de saison Sauf qu'on a beaucoup moins de chance Dans les cas roulements de course Mais ça va tourner à un moment ou à un autre Il a une valeur A laquelle il est capable de gagner Ce genre de tournoi Donc voilà Si vraiment aujourd'hui il y a du rythme Il va être capable de faire un autre Merci beaucoup Il est chaud celui-là Il est très compétitif Vous l'avez là au tempère Il va dépendre des Devant il y a une question C'est un beau cheval de l'issette L'étape du défi du galop C'est exploitable maintenant dans les handicaps Il a remporté 4 lissettes dans sa carrière C'est un chac qui a su gagner sur des potes ronds très différents Par lui à Caen de Vichy A l'économie de Toulouse Et c'est vrai qu'il est exploitable Puisqu'il a été baissé au poids Le voilà maintenant en valeur 42 Il y a un moment, un long moment Qui n'a pas été vu à une valeur aussi basse 5 2 4 5 2 4 15 11 8 5 2 4 15 11 5 2 4 15 8 Je crois 15h15 Je regarde pour faire le nombre de partants Il y a 8 x 2 16 avec le 11 2 x 2 2 x 8 16 Le 11 ça fait 1 et 1 2 x 8 16 aussi 11 et 5 16 4 x 4 16 4 2 8 4 2 8 5 11 4 2 8 5 11 non 4 2 8 5 as 4 2 8 5 as 4 2 9 5 11 4 2 8 5 as 4 2 8 5 as 4 2 8 5 11 4 2 8 5 as 4 2 8 5 11 4 2 8 5 as 4 2 8 5 11 Les cotes 2 8 11 On se sont un peu placés ça a pas l'air mal, 2, 8, 11 ans ça peut placer je sais pas vous savez j'ai de la chance les deux que j'aime bien c'est Stéphane Théry et Stéphane Lasselle dans cette course-là oui c'est une piste en air, on aime bien faire des suites de chiffres c'est 3 par train, il a 2 qu'il était rentré et que la bouche était tombée l'autre jour et qu'il n'avait pas pu voir grand chose donc c'est à dire qu'il considère que l'un rafin fait une rentrée mais quand je tenais le petit pied un peu plus il m'a dit qu'il lui avait laissé quand même de la fraîcheur parce que c'est un choc qui court bien pour la fraîcheur j'ai beaucoup aimé faire prestation l'autre jour et la cote m'interpelle je sais pas ce que vous entendez est-ce que 2005, mon terrain ça peut passer aujourd'hui j'ai envie d'y croire en tout cas pour plus que ce qu'on m'a dit je rebondis juste rapidement sur les infos que j'ai su avoir s'il y a 2 bloqués avec qui j'ai discuté Olivier Dandillier, on sent pas mal au numéro 7 il m'a dit que l'autre jour il n'a pas eu une bonne contre il n'a pas été absolument caché avec un parcours de mesure je n'ai jamais envisagé la victoire c'est Olivier Dandillier le 2 il a pas l'air mal le 2 le 15 il a l'air un peu pâteau le 12 il a l'air un peu sur la retenue le 11 il a l'air de vouloir en décider mais je sais pas le 4 est pas mal, le 4 est vraiment bien le 4, le 2 sont pas mal je regarde l'échauffement le 4, le 2 sont pas mal le 3 il a l'air rapide, le 3 il a l'air pas mal la tête là qu'on s'en dit c'est pour quoi dans les colonnes de Paris-Jurc on dit que ça peut être compliqué pour ces 3 pensionnaires que ce soit Baratin, que ce soit Badenrox le numéro 1 ou encore le numéro 13 le numéro 13, Flying Beauty alors on a maintenant toujours en position de favori le numéro 15 Combe-Burner c'est 5,30€ c'est vrai que sa dernière performance est super bonne c'est une deuxième place derrière 5 8 as, 8 as, 8 as 4 3, 8 as 4 3 2, 8 as 4 3 2, 8 as 4 3 2, c'est pas mal, 8 as 4 3, 4 3 2, 8 as 4 3 1, 8 as 4 3 2, un dernier mot, 8 as 4 3 2, 8 as 4 3 1. 8 as 4 3 2, 8 as 4 3 1, il faut conclure, là je sais pas si c'est plutôt jouer les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1, 8 2 1, entre 10 contre 1 et 19 contre 1, 8 2 1, ça peut placer là. Entre 10 contre 1 et 19 contre 1, 8 as 2 3, 8 as 2 3 1, 8 as 2 3 1, entre 10 contre 1 et 19 contre 1, 8 as 2 3 1, il faudrait jouer quoi alors, il faudrait peut-être en enlever, 8 as 2 3 1, ça fait beaucoup en 2 sur 4, 8 as 2 3 1, moi j'avais quoi ? J'avais le 2 4 qui me plaisait bien, 2 4 3, 2 4 3 2 4 3, 8, je sais pas le 8, je sais pas, j'ai pas vu l'allure. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, bêtement 1 2 3 4 5. 5 6, bêtement 1, je sais pas, 6. Bon, après faut tenter, si t'as un peu d'argent tu tentes mais, peut-être un trio, je sais pas. C'est chaud quand même pour parier là, on voit bien que c'est un peu le bouillon, c'est un peu le bordel. 15-13 15-13 avec le 4 en favori il faut qu'on fasse 15-13 et 14 avec le 4 en favori donc on prend 15-13 on prend 4-15-13 4-15-13 on prend les deux plus petites derrière 4-15-13-6, 4-15-13-3 4-15-13-as 4-15-13-2 le 4 est pas mal 4-15-13 4-15-13 c'est peut-être ma formule en haut des pages 4-15-13 ma formule en haut des pages 15-13-10 15-13-10-2 15-13-10 15-13-10-5 bon 15-13-10-5 ça fait 2 sur 4 15-13-10-5 c'est petit, c'est possible il y a des belles cotes il peut tomber le 13 ou le 15 15-13 4-15-13 4-15-13 4-15-13 4-15-13 4-15-13-2 4-15-13-as 4-15-13-3 4-15-13-6 4-15-13-7 4-15-13-7 4-15-13-2 4-15-13-as 2-15-13-1 4-15-13-3 4-15-13-6 5-15-13-7 5-16-13-7 5-16-13-6 5-15-13-7 5-16-52-3 4-15-13-3 5-16-واpe ? 5-16-11-7 5-16-8-4-3-8-8-1-7-8-8-1-8-8-1-8-8-1-8-9-9-9-9-8-9-9-9-9-9 Ah j'ai chaud les gars. Il est chaud celui-là. Avec la Sam numéro 15 et qui est venu maintenant prendre la tête et la corde, devant le 16, Mirage qui vient à la corde, il le 5, Sam qui est 3e, Panjaman, le 4e, le 10, Master Power venant à l'intérieur, accompagné par le 11, Baden Rock, c'est le top weight, c'est la, 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 c'est la. Super 4 et R1-C3 il ne paye pas, 4 as-2-6, 11 as-2 en 2 sur 4, coupes les blasts, R3-C7, ça ne paye pas. La journée ça ne paye pas, aujourd'hui ça ne paye pas. Les gens la payent, je ne sais pas, mais ça ne paye pas. Les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 peut-être à jouer aujourd'hui. Le dernier pour nous, c'est pas mal. 15-13, 15-13, 15-13-4-3, 15-4-3-2, 15-4-3-11, 15-4-3-7, 15-4-3-A, pas mal hein ? Ah, 15-13, 15-13-4-3, 15-13-4-3, 15-13-4-3, 15-13-4-3, il y a même le 11, c'est putain salopard. Le 4, c'était pas mal hein ? Ouais, le salopard le 11. 15-13-4, c'était pas mal mon départ, 15-13-4-2, 15-13-4-7, 15-13-4-A, il y en a 15-13-4-11, ça fait chier hein ? Et je l'avais à la fin, je l'avais à la fin. J'ai vu le 13 à la fin. Je me dis merde, bah mes combinaisons, on ne les met pas, ils vont marquer. Faut vraiment attendre les dernières minutes. Je t'ai dit, avec le 4 en favori, il fallait qu'on fasse, tu rajoutes une dizaine, il fallait 13, 14, 15. Alors je dis merde, à la fin, je regarde, je dis merde, le 13 et le 15. J'ai vu la valeur des cotes, les cotes avaient monté. Ouais, je dis merde, le 13 et le 15. C'était vraiment à la fin, moi j'aurais de la mise, je pourrais même pas miser, c'est vraiment au dernier moment. Alors on fait pareil, les informations, je vous remonte une dernière fois puis j'arrête. On fait pareil les informations, 4-11, 13, 4-11, 13, 15, 7. 4-11, 13, 15, 7. L'arrivée du quartet, la première information pour R3-C8. La course d'avant là, 4-11, 13, 15, 7. La deuxième information, on a 15h32. Bon, tu vois, je te dis ça, les informations, tout ça, mais il faut quand même connaître un peu, quand même. On a le nombre de partants, 12, on va égaler 3 fois. Et avec la cote de départ de 2,7 du favori. Et en plan, je vais même pas regarder les informations de chaque cheval, tout ça. Je la regarde un peu s'échauffer, tout ça, ça me suffit. Oui, les informations du favori, 2,7. Pour le moment, on a 2,7 du favori. Donc effectivement, on a le 3 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 6. Pour l'instant, avec 2,7 du favori, on a 3,6. Sachant qu'il faut égaler 15h32. 15h32, on a 10 fois 3, 10 fois 3 égale 30. Ou alors, on a quoi, là ? À 15h, 6 et 3, 9 et 6. 15h32, il faut égaler 15h32. Le quintet, c'est quoi ? 4, 11, 13, 15, 7. Les numéros avec le dernier, là, du quintet, là, 7, 7 et 3, 7, 7, 3, ou 7, 3, 6. Les combinaisons 7, 3, 6, 9, ça arrive souvent. Sinon, les combinaisons avec le 6, 6, 3, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 4. Bon, bref, je m'égare. 15h32. 15h32, 10 et 5, ça fait 15. 15h32. 10 et 5, 10, 5, 3, 6. 6 fois 5, 30. Plus 3, ça fait 33. On n'a pas 33, on a 32. 10 et 5, ça fait 15. 6 fois 5, 30 et 30, 33. On a 15h33, on n'a pas 15h32. Est-ce que ça correspondrait à l'heure qu'on a... Pas à l'heure, mais au numéro qui vient de tomber au quintet, là ? Je ne sais pas. 10 et 5, ça fait 15 au quintet. On a 10 et 3, ça fait 13. On a 6 et 5, 11. C'est en merdant, c'est en merdant. On a de 7. 10, 5, 3, 6. 1, 2,7 du favori. Donc là, on a le 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a de 6. 3 et 6. C'est bizarre, ça. R3, c'est 8. Le 6, vraiment le 6, hein ? On a une cote du favori à 150 euros, le plus gros. 150 moins 12, ça fait combien ? Ça fait 138. Qu'est-ce qu'il peut nous faire 138, là ? On va faire des calculs. 138, qu'est-ce qu'il peut nous faire 138 ? Il a du potentiel. Il y a quand même, vous avez dit, l'écartement, il va s'accrocher de son gros. On écartement, il va vous faire du favori. Il fait du favori. L'as ? Non, pas l'as, quand même. On va pas prendre l'as, quand même. Quelle allure qu'il a, l'as ? L'as, il est vraiment une grosse cote, là. Il a baissé d'un coup, t'as vu ? Il est à 130 euros, là, 190 euros. Il baisse à 65. L'as ? Il faudra que je vais regarder l'allure de l'as. 15h32. Le départ, 15h32. Le cheval de la course, le cours de rentrée, ça suffit pour qu'il soit au mieux pour cette état de l'eau landais ? Non, la course de rentrée, c'est vraiment une course de rentrée, on en prend beaucoup de boulot. Il y a quand même moins de retiers. Donc, on a 3, 4, 5, mais il a gagné une tasse qui est compliquée quand même. Est-ce que vous visez avec lui, alors, d'autres courses après ? Bah, oui, il va s'en prendre un programme à gauche, mais on va en faire un programme à gauche. On va en faire un programme à gauche, donc, c'est un machin de tête. Saint-Brieuc, 3150 mètres. 3150 mètres, c'est quoi ? Saint-Brieuc, c'est quoi ? C'est de la CECF, là ? Donc, il est déferré et peut-être, Mme Montaigne, à son affaire sur les parcoursDE, CORDE à gauche. On écoute maintenant Florian Joseph. CORDE à droite, recul de 25 mètres. Il est 6 à 9 ans. On est au chiffre de PMU, il part avec quoi ? Le 5 ? Bon, je vais partir avec le 5. Je fais 5, 3, 6. Je fais 5, 3, 6. À 15h32, de départ, 6 fois 5, 30, et 3, 33. Bon, on est pas mal, 33, 32. 3 x 5, 15 5, 3, 6 5, 3, 6 Est-ce que Phytoprior peut créer la surprise dans la dernière cour ? J'aime bien Après il faut en retrouver 15, 13 15, 3, 6 15, 3, 6 Je ne sais pas D'après mes calculs J'ai 15, 3, 6 Mais bon Je viens de demander à Eric Rappin Savoir s'il avait un chat qui craignait Il a dit le vôtre Et il me dit qu'il y a un chat vraiment à redouter Ça serait quoi Le truc intéressant là C'est des vieux chevaux C'est quoi là C'est des 6 à 9 On recule de 25 m 10, 5, 3, 6 Recule de 25 m, c'est un petit peu comme la piste en herbe On aime bien faire des suites Si j'ai 5, 3, 6 On fait faire une suite avec quoi ? 5, 3, 6, 4 5, 3, 6, 7 5, 3, 6, 9 8 à 9, 15 Moins 3 Ça fait 12 Le nombre de partants Là, il faut prendre un petit peu un truc intéressant C'est le 9 ou le 6 Ça peut le placer R3, c'est 8 9, 6, 3 9, 6, 3 9, 6, 3, 5 9, 6, 3 9, 6, 3, 5 9, 6, 3, 4 9, 6, 3, 4 Non 9, 6, 3, 5 9, 6, 3, 7 9, 6, 3, 7 On a peut-être la formule en haut de mes pages 9, 6 9, 7, 8 9, 7, 8, 3 Ça peut le placer On coupe les placés 9, 7, 8, 3 9, 7, 8, 3 Peut-être intéressant 9, 7, 8, 3 Ça peut le placer Je prends un truc un peu bizarre Parce que ça me paraît bizarre Cette course 9, 7, 8, 3 Peut-être ma formule en haut de mes pages En 2 sur 4 9, 7, 8, 3 Il y a 3, c'est 8 3 ou 8 Ça peut le placer 9, 7, 8, 3 En 2 sur 4 Bon, c'est ma dernière les gars Après j'arrête Je vous explique les gars Pour faire tes calculs Il faut partir sur des trucs Soit tu pars avec l'heure Soit tu pars avec la course qui vient d'arriver La course d'avant, celle-là Soit tu pars avec la cote du favori Soit tu pars avec le favori de pronostic de PMU Le premier Soit tu pars avec la valeur de la cote La plus petite Voilà Soit tu choisis plusieurs trucs Et tu fais tes calculs T'as mes combinaisons Les mes pages Sinon à suivre les gars Une fois que tu fais tes calculs Tu regardes ce qui pourrait arriver Tu regardes les chevaux s'échauffer Tout ça Tu regardes un petit peu Le rythme de la journée Les sensations de la journée Ce qui peut tomber Je vais toujours couper et placer Mes combinaisons C'est l'été Alors 2 sur 4 Couper et placer 9,7,8,3 Ici R3, C8 Bon j'arrête après Je voulais vous faire Je voulais vous faire Un entretien particulier Les gars Si vous voulez Si vous voulez Je peux vous faire Un entretien particulier Si vous voulez Vous mettez en commentaire Mettez en commentaire Ok Pour un entretien particulier Il n'y a pas de problème On va faire suivant Votre portefeuille Les gars On va faire un essai On va essayer comme ça Je n'ai pas trop le temps En ce moment D'être sur les pages A chaque fois Je suis un peu Un peu bousculé Comme tous Comme tous C'est tendu en ce moment Les énergies Les énergies On se retrouve A être A être rythmé Dans Dans le passé On se demande Pourquoi on est rythmé Dans le passé On a l'impression De revenir 50 ans en arrière Et on doute On doute vraiment De ce qui s'est passé Déjà 50 ans en arrière Dans nos vies Et en plus Si tu as une vie De galère Laisse tomber Si tu as galéré Dans ta vie Tu te retrouves Dans l'énergie Dans ce moment A retrouver 50 ans en arrière C'est un peu galère C'est facilement manipulable Là je parle personnellement Le 7 est disqualifié Le 7 J'avais peur de l'asthme Il avait une belle cote Il avait une grosse cote A 130 euros Il est descendu A 65 après Il était joli Il s'est chauffé bien Il était joli Je tombais avec la cote Du favori Je tombais avec le 3 et 6 La cote du favori C'est vraiment bien C'est vraiment bien C'est vraiment bien C'est vraiment bien Mes combinaisons Mes combinaisons Faudrait les choisir Par rapport J'ai 4 combinaisons 5 combinaisons Dans mes pages Il faut les jouer Souvent en couplet placé Sous couplet gagnant Il y a des journées Sinon un 2 sur 4 Mais Choisir laquelle J'essaie de toujours Faire ce travail Par rapport à l'heure Mais sinon Par trouver l'heure Mais je ne sais pas Sinon jouer les cotes Entre 10 contre 1 Et 19 contre 1 C'est pas mal On avait le 11 au quintet A 15h15 Le départ du quintet 11 et 4.15 Avec le 15 On sait quoi Qu'il veut nous faire Le 3 Il va revenir ou pas 9-3-6 Bon c'est 10-11-2 C'était la formule 10-11-2 Fait chier 10-11-2-9 Bon j'arrête 10-11-2-9 10-11-12 En 2 sur 4 5-3-6 7-3-6 10-3-6-9 10-3-6-10 Ah le 2 il est venu Entre le 2 et le 3 Le 3 et le 6 Elles ne sont pas venus Bon Avec la cote du favori On avait combien ? On avait 12 par temps 10 et 2-12 5 fois 2-10 Plus 11 1 et 1-2 Ça fait 12 Il fallait retrouver Il fallait retrouver L'arrivée du 4 4-11-13-15-7 11 et 2-13 10 et 5-15 9-2-7 Et le 4 Comment on faisait le 4 ? On a le 11 Et comment on faisait le 4 ? 9-5 égale 4 La formule Là avec les courses A 20 par temps On retrouve beaucoup De 18-19-20 Avec 18 par temps On retrouve beaucoup De 16-17-18 Avec 19 par temps On retrouve beaucoup De 17-18-19 En simple passé Il faut choisir Il ne faut pas prendre Des trop grosses Bon j'arrête les amis Bisous Bonne soirée Bonne journée A plus